Pouvez-vous me parler un peu de la situation du COVID-19 ici en Nouvelle-Écosse, puis en achetiquant ? Aujourd'hui, la situation actuelle est qu'il y a une semaine, lorsque nous avons fait le premier entretien avec Dr Chiaisson, la COVID-19 commençait à apparaître en Nouvelle-Écosse. Il y avait quelques cas. Aujourd'hui, nous dépassons les 70 et j'ai l'impression que le virus qui avait tout simplement rentré ici dans la province est maintenant parmi nous. Selon la province, la plupart des cas sont en relation avec le voyage. Il y a maintenant un cas confirmé d'une personne qui s'est contagie par la communauté. Est-ce que vous pensez qu'il y en a plus que ça, de communauté ? Selon moi, les probabilités sont élevées de cette situation ici. Les gens de la communauté devraient même être plus assidus sur l'isolement social. Ce qui veut dire que la communauté devrait être le plus possible chez elle de ne sortir qu'en cas de besoin absolument nécessaire. Et de cette façon, ils vont se protéger eux et ainsi que tous les gens de la communauté et, si nous voulons, de la province aussi. La situation, elle évolue. On s'ajuste à mesure. Toute la planète agit comme ça. Vous savez, au début, si quelqu'un me parlait de ça pendant les fêtes, j'avais l'impression que c'était une simple grippe. Mais ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus sérieux qu'une grippe. Ce virus, il va, si on parle de la grippe, il affecte les poumons et cause l'inflammation, peut-être un petit peu de sécrétion de la toux. Il y en a qui sont très malades avec la grippe. Celui-ci, il attaque les cellules des poumons et il les détruit. Il cause une lise des cellules pulmonaires. Les symptômes sont beaucoup plus importants. Si on envoie un système immunitaire fort, nous allons devenir rapidement en détresse respiratoire. Si nous ne respectons pas les consignes, nous avons un hôpital avec 10 lits. C'est vite rempli, 10 lits. Si on dit, oh, les patients sont malades, on les envoie à 7h30 à 2h d'ici dans un hôpital où ils vont prendre les corps. Mais lorsque cet hôpital sera saturé, nous devons garder ces patients-là ici. Et 10 lits, c'est vite rempli. Et j'ai vu des optos où les gens étaient allongés sur le plancher. Et ça serait triste de voir cette situation se réaliser si les consignes ne sont pas suivies. Quels sont les plans si ces 10 lits sont remplis? Si les 10 lits sont remplis, nous allons essayer de les transférer où il y en a. S'il y en a pas, nous les gardons. Nous allons plus ou moins improviser. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne connexion avec le système de santé publique? Est-ce que vous savez tout dont vous avez besoin ici? Ici, nous avons, je considère que nous avons ce que nous avons besoin pour traiter un faible flot de patients. Je considère que nous pouvons, pour l'instant, la consigne, c'est de stabiliser le patient et le transférer à ces niveaux où ils ont l'infrastructure pour les admettre et en prendre soin. Vous savez, pour essayer de les guérir et les laisser aller à la maison. Si nous avons tout besoin ici, vous savez, nous n'avons pas de respirateur, c'est pourquoi nous ne gardons pas les patients ici. Les patients seront aidés pour maintenir une voie respiratoire. S'ils sont en détresse sévère, nous allons les intuber. Vous savez, c'est mettre un tube et les garder pour pouvoir les faire respirer manuellement. Un ventilateur, c'est une machine. Nous allons le faire de façon manuelle jusqu'à ce que le patient se rende assidu. Donc, même si les lits ne sont pas remplis, c'est ça le plan. C'est ça. Pour chaque personne. Le plan, pour nous, c'est d'accueillir un patient. S'il est très malade, nous allons aviser ces niveaux que nous allons diriger ce patient vers cette facilité. S'il est très malade, nous intervenons, nous le stabilisons et on l'envoie ces niveaux. Si ces niveaux est pleins, nous n'aurons pas le choix que de le garder ici. Ils nous feront du mieux que nous pouvons. Est-ce que vous savez s'il y a des cas ici au Cap-Breton ou même à Chétiquan? Il y a des cas dans le Cap-Breton. Si vous me demandez directement ici à Chétiquan, il y a plusieurs personnes qui ont été testées. Les résultats ne sont pas tous entrés. Même si, supposons que je vous dis qu'il n'y a aucun cas actif ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui sont porteurs et qui ne sont pas testés. Il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent l'avoir et ne présenter aucun symptôme. Pour l'instant, nous ne testons que ceux qui ont été à l'étranger ou à l'extérieur de la Nouvelle-Écosse qui ont des symptômes. Mais en sachant qu'il y a des cas asymptomatiques qui peuvent être parmi nous, il faut agir comme si nous étions ou les autres sont affectés. Ce qui veut dire restreindre les sorties et pratiquer l'isolement social le plus possible. Les cas de décontation de communautés ne sont pas encore testés. La province parlait un peu d'élargir. C'est qui qui aura les tests? Oui. Pouvez-vous m'en parler un peu sur ça? Pour l'instant, nous devons tester ceux qui sont asymptomatiques ou ceux qui ont eu des contacts avec les gens hors de la province ou qui ont séjourné et qui sont de retour de voyage et qui ont des symptômes. J'ai l'impression que prochainement, nous allons tester ceux qui présentent des symptômes seulement et ne prenant pas attention à s'ils ont voyagé ou qu'ils ont eu des contacts. Ce qui veut dire probablement, j'ai l'impression que dans un futur proche, les personnes qui toussent, qui font de la fièvre, seront testées. Comment est-ce qu'ils seront testés? Est-ce qu'ils s'appellent le 811 ou ils viennent à l'hôpital? Les gens symptomatiques doivent appeler le 811. Et à partir de là, ils vont être dirigés vers un centre où ils font les tests. Ils ont l'infrastructure pour les accueillir, prévenir, prévenir que d'autres soient infectés pour être testés. Le conseil que je donne tout de suite, les gens d'ici qui sont malades, vous faites un téléphone et là, on va vous diriger. Vous ne venez pas ici à l'hôpital. Chétiquant actuellement n'est pas un centre pour qu'on traite toutes les personnes qui pourraient être symptomatiques ou porteurs du coronavirus. Ils s'appellent le 811, puis c'est long, puis il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que vous direz à ces gens-là? S'ils sont très malades, qu'ils se sentent vraiment mal et qu'ils se sentent en danger, ils peuvent appeler ici à l'hôpital. Et là, nous allons probablement les accueillir ici. Mais il faut patienter. Si je ne me trompe pas, il y a un deuxième numéro qu'ils peuvent appeler. Je ne l'ai pas tout de suite. Mais je pense qu'il y a un deuxième numéro où les gens peuvent appeler pour manifester leurs symptômes. Est-ce que le COVID-19 peut toucher les enfants aussi? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que les enfants ne sont pas trop touchés, comparé aux sénés. Les enfants ont un système immunitaire qui est plus fort. De là, aller dire que les enfants sont moins touchés, c'est difficile à le dire parce qu'on teste surtout les gens qui étaient symptomatiques. On a vu que les enfants ne présentent pas beaucoup de symptômes, ne sont pas très malades. Donc, il y a peut-être plusieurs enfants qui sont malades, mais pas testés. Les gens plus âgés présentent plus de symptômes. Donc, eux, on les a testés dans le passé. Alors, les chiffres montrent que peut-être les gens d'un certain âge, il y en a plus dans un âge avancé que les enfants. Mais la réalité n'est peut-être pas comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien sûr. Il faut dire que comme je vous dis, l'isolement social, c'est la clé. Pour que nous puissions vaincre cette pandémie, ça va être long. Ça ne sera pas facile. Ceci va être difficile pour tout le monde. Mais si nous agissons, nous allons nous protéger, nous et toutes les autres. Et il ne faut pas oublier que souvent dans la journée, même si vous ne sortez pas, lavez-vous les mains. Le virus, il y a certaines surfaces qui peuvent vivre plusieurs jours. Supposons qu'il y a quelques surfaces que vous avez infectées parce que vous êtes sortis quelques jours avant. Même si vous restez à la maison, lavez-vous les mains à l'occasion. Le virus est très faible lorsqu'il est exposé au savon. Vous vous lavez les mains avec du savon. De cette façon-là, vous vous protégez. Et lorsque vous sortez, vous protégez les autres. Mais n'oubliez pas, une sortie absolument nécessaire. Vivez, passez du temps avec ceux que vous aimez autour de vous, chez vous. C'est là qu'il vous serait le plus protégé. Et je vous souhaite bonne chance.